Bonjour à tous, moi c'est Emmanuelle et eux c'est Arthur et Théo, nos garçons de 12 ans qui sont bilingues. Alors comme je trouve ça absolument génial, j'ai voulu aller un petit peu plus loin que les sujets que je vous raconte sur mon blog Devenir Bilingue et vous expliquer tout simplement comment on a fait pour qu'ils deviennent bilingues. Après leur naissance, j'ai pris un long congé parental pour bien profiter de cette période. Et puis quand j'ai repris le travail, ils ont été à la crèche à mi-temps, donc ils étaient gardés à mi-temps par des nounous francophones de part parce que c'est vrai que j'ai mis quand même un peu de temps à réaliser l'importance d'un bilinguisme précoce et comment on peut apprendre l'anglais à des bébés. Donc à ce moment-là, c'était plutôt à la maison des petites activités d'éveil en anglais, des jeux bilingues, des petites musiques. Donc voilà, c'était plus pour éduquer leurs oreilles, évidemment c'est pas ça qui les a rendus bilingues. Vers 3-4 ans, on a voulu les faire garder en anglais après l'école maternelle. Donc on a cherché des nounous bilingues. A l'époque, il y avait beaucoup moins d'agences qu'aujourd'hui pour recruter des nounous anglophones. Mais j'en avais trouvé une qui commençait à s'étendre en région parisienne. Donc il nous a trouvé une étudiante franco-irlandaise. C'était super. Les enfants commençaient à travailler leur compréhension orale, à apprendre des mots de leur quotidien, ensuite à avoir des petites structures de phrases assez simples. Donc c'était vraiment là le début de leur apprentissage de la langue. En fait, je vous ai déjà expliqué les avantages d'une nounou anglophone et pourquoi moi je trouve que c'est un moyen génialissime de commencer à avancer vers le bilinguisme. J'ai même fait une vidéo que je vous mets là, des pourquoi, comment sur les nounous bilingues. Donc je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Je vous donne des billes dans cette vidéo sur mon site, sur ce sujet. Revenons à Arthur et Théo qui sont dans leur dernière année de maternelle. L'agence par laquelle j'étais passée avait mis la clé sous la porte et je galérais un peu pour trouver des étudiants bilingues disponibles aux bons horaires. Mais j'ai trouvé une maman britannique qui était super convaincue de l'importance des langues. Elle avait quatre enfants et elle se proposait d'accueillir chez elle d'autres enfants encore après l'école. Alors en fait, elle avait deux hauts pères qui l'aidaient pour ses enfants et qui géraient du coup avec elle les copains qui les rejoignaient après l'école. Elle avait aménagé sa maison pour faire des activités dans une pièce, des gâteaux dans la cuisine, plein de trucs, enfin c'était un peu le bazar. Il y avait un chien, un lapin, des poules dans le jardin. Donc c'était un peu le paradis pour les enfants. Et l'anglais dans tout ça, ça passait comme une lettre à la poste. Tous les adultes parlaient anglais avec un accent parfait puisque les pères étaient des natives angophones. Et du coup, mes garçons apprenaient sans s'en rendre compte dans une ambiance hyper familiale. C'était vraiment top. À cette époque-là, nous, on commençait à réfléchir sérieusement à partir en expatriation. Ça nous a pris un peu de temps de retrouver le moment opportun, quitter nos jobs, notre petite vie en France, mais on a finalement réussi. Et donc, il y a eu un ou deux ans où on cherchait notre expatriation où en fait, les enfants continuaient à apprendre l'anglais après l'école. Malheureusement, ce n'était pas à l'école parce que même si l'éducation nationale avait décrété que l'anglais commençait en CP, évidemment, les écoles n'avaient pas les moyens. Là où on était, il n'y avait pas de proches qui savaient enseigner l'anglais. Il a fallu attendre leur CE2 et ils ont eu un an en CE2 pour apprendre les couleurs les jours de la semaine, etc. Autant dire, pas grand-chose. Donc, nous, de notre côté, on continuait les petites sorties culturelles sur la culture anglo-saxonne, les petites activités en anglais à la maison, écouter de l'anglais, un truc assez régulier comme immersion, mais en douceur. Ce qu'on voulait surtout, c'était garder le côté intuitif de l'apprentissage de cette langue. Surtout, ne pas l'apprendre comme de la grammaire, de l'orthographe, comme on apprend une langue à l'école. Donc, les enfants ont continué à penser en anglais de façon intuitive et c'est grâce à ça, en fait, qu'on acquiert un bilinguisme précoce. Alors, si on avait été en France pendant leurs années de CE2, je pense qu'on aurait continué à les émerger de plus en plus pour les préparer à intégrer un collège bilingue ou une section internationale ou peut-être une section européenne. Pour ceux que ça intéresse, je donne sur mon blog pas mal d'explications sur comment arriver à un bon niveau d'anglais au bac, soit pour passer le bac option internationale ou le bac international, même le IB. Aujourd'hui, on découvre en vivant à l'étranger qu'il y a d'autres enjeux autour du bilinguisme, comme par exemple maintenir un bon niveau en français. Ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment en partant avec des enfants qui avaient déjà des bons acquis en langue française. En tant que parent expatrié, on doit faire des choix pas si simples. Le premier choix crucial, c'est celui de l'école. En fait, tous les enfants qui passent 2 ou 3 ans à l'étranger ne reviennent pas forcément au bilingue, sauf que quand ils sont dans une établissement français, avec de nombreux français, ils ne sont pas dans une immersion suffisante, en fait, ils ne vont pas revenir bilingues. Pour Arthur et Théo, on a décidé de les mettre à l'école publique américaine pour plusieurs raisons, notamment celle qui deviennent rapidement complètement bilingues, mais aussi qui vivent une découverte culturelle de l'intérieur. Donc aujourd'hui, ils entament leur cinquième, ils sont super contents. Et puis pour nous, les parents, ça nous a amené à vivre des situations un peu délicates et rigolotes aussi avec notre immersion dans l'école américaine. D'ailleurs, j'ai pas mal de choses à vous raconter, donc je pense que je vais faire une vidéo consacrée à l'immersion dans une école américaine, école élémentaire et collège, ce qu'on a vécu avec nos enfants. En attendant, moi, je vais aller faire un peu de tourisme. Je vous dis à bientôt. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Devenir Bilingue et likez la vidéo si vous voulez me donner un petit signe pour que je continue à vous raconter les aventures de nos enfants bilingues et de notre vie aux Etats-Unis. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada